Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux découvertes de Copernic, et plus précisément à la raison pour laquelle son système a continué pendant quelques temps d'être refusé lorsqu'il l'a proposé à la Renaissance. Donc juste pour rappeler, le système proposé par Copernic, c'est le système héliocentrique, alors que le modèle en vigueur à cette époque, et le modèle en vigueur depuis l'Antiquité, c'était le modèle géocentrique. C'était un modèle qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Donc Copernic, lorsqu'il propose ce système à la Renaissance, ça fait vraiment un coup de tonnerre, puisque le système en vigueur est en place depuis près de deux millénaires. Et non seulement Copernic propose un système qui correspond plus à ce que l'on considère être comme la réalité, puisqu'effectivement il correspond plus à notre modèle actuel, mais plus encore, Copernic propose directement de placer les planètes dans le bon ordre. Donc ici on voit qu'on a le Soleil au centre du système, donc ici. Et effectivement, la première planète la plus proche du Soleil, on voit, on a Mercure, donc dans la première sphère ici. Ensuite on a bien Vénus, ensuite on a la Terre, Mars, etc. Et ainsi de suite, on a les six planètes qui étaient connues à l'époque. Donc les six planètes connues à l'époque. Et ça, cet accomplissement, en fait, il le réalise en remarquant la vitesse relative des planètes par rapport à leur rotation, et en déduisant que plus la planète est proche du Soleil, plus son orbite, en fait, doit être rapide, plus elle doit tourner autour du Soleil rapidement, et il en a déduit ainsi que Mercure était plus proche, par exemple, que Mars. Alors cependant, comme on l'a déjà noté dans la dernière vidéo, le système de Copernic, il prédit, pour ainsi dire, tout aussi bien le mouvement des planètes que celui de Ptolémée. Simplement, la différence majeure, c'est que le système de Copernic est bien plus simple pour expliquer, pour prédire le mouvement des planètes. Et plus encore, il permet d'expliquer, la chose un petit peu complexe à expliquer lorsque l'on place la Terre au centre du système, et ça c'était le mouvement rétrograde. Donc, l'apparent mouvement rétrograde. Le fait que lorsque l'on regarde la trajectoire de Mars dans le ciel, elle semble se déplacer, premièrement, suivant une trajectoire à peu près normale, et ensuite, elle semble repartir en arrière. Et ça, c'est assez difficile à expliquer, finalement, si on considère que la Terre est au centre du système. C'est bien plus simple à expliquer ce mouvement lorsque l'on considère que le Soleil est au centre du système. Donc, en réalité, ce qui est important, ce qui est intéressant même de noter, c'est que Copernic ne propose pas une preuve de ce système, mais simplement, son explication est bien plus simple. C'est bien plus simple d'expliquer le mouvement des planètes en plaçant le Soleil au centre du système, plutôt que de placer la Terre. Puisque si on place la Terre au centre du système, encore une fois, on a ce mouvement rétrograde qui est très très complexe à expliquer, on doit faire beaucoup d'ajouts à la théorie initiale. Et du coup, on pourrait se demander, pourquoi, puisque cette théorie est bien plus simple, elle est bien plus élégante, pourquoi elle n'a pas été acceptée, d'une certaine manière, en un clin d'œil ? Et plus encore, pourquoi les scientifiques n'ont-ils pas cherché à tester cette expérience, comme on le fait actuellement lorsqu'on propose une théorie en science ? Pourquoi est-ce que les scientifiques n'ont pas simplement fait une expérimentation, essayé de tester un petit peu si la théorie marchait ? Eh bien, la raison pour laquelle les scientifiques n'ont pas procédé à cette expérimentation, c'est que la méthode expérimentale, à l'époque, n'était pas du tout la méthode en vigueur. Donc à cette époque, les scientifiques ne procédaient pas de cette manière. la manière qui dominait en quelque sorte depuis l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance, et vraiment le tournant va s'opérer avec Galilée, que l'on va voir dans la prochaine vidéo, la méthode qui dominait à l'époque, c'était une méthode purement rationnelle, c'est-à-dire on considérait que l'esprit seul pouvait comprendre l'univers. Et donc c'était un raisonnement qui était vraiment très très abstrait, qui ne reposait pas du tout sur l'expérience, et donc les scientifiques, lorsque Copernic a proposé sa théorie, n'ont pas du tout immédiatement cherché à tester cette théorie avec une expérimentation. Donc ça, c'était une première raison un petit peu sociologique finalement, liée davantage à la méthode scientifique de l'époque. La deuxième raison, pour laquelle l'expérimentation en astronomie n'était pas privilégiée, c'est tout simplement que le télescope n'existait pas encore, et que les lentilles que l'on utilisait pour voir le ciel un petit peu plus en détail, n'étaient pas assez perfectionnées. Donc ça, c'est une raison un petit peu plus matérielle. Et on va descendre un tout petit peu, et on va juste voir un aperçu de ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. Là, on voit Galilée, qui propose au pape directement d'observer le ciel, puisqu'on verra, il y a toute une controverse entre les découvertes astronomiques de l'époque et l'église, c'est qu'il y a eu une amélioration notable vraiment des lentilles, et donc Galilée a pu faire tout un tas de découvertes qui n'étaient tout simplement pas possibles à l'époque, et donc c'est véritablement l'expérience concrète, la vue, qui a permis à Galilée d'appuyer certaines de ses découvertes. Mais au moment où Copernic propose cette théorie, la méthode qui prévaut, ce n'est pas du tout la méthode expérimentale, et donc il n'y a aucune urgence finalement pour essayer de confronter cette théorie à l'expérience. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !